Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour les petites infos de la semaine, c'est parti, générique ! Cette semaine, le site CREAPILS rapporte une belle initiative pour l'environnement. Dans la ville de Barcelone, un bar de plage offre un verre de bière gratuite en échange d'un gobelet rempli de mégots. Alors que les déchets plastiques sont un réel drame dans la mer ou les océans, et ils détruisent la faune et la flore, les mégots sont aussi un réel problème, tant ils sont lancés n'importe où sur les plages. Pour rappel, un mégot met 15 ans à se décomposer et peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. L'initiative du bar de Tibouronne à Castel del Fel, dans la banlieue de Barcelone, est donc une bonne initiative et qui marche comme le montrent ces images. Il y a quelques jours, l'association Robin des Bois dénonçait l'absence de réaction des autorités qui mettaient en danger les ouvriers et les riverains de la cathédrale. Après la publication de Mediapart, une enquête qui révèle la pollution au plomb autour de la cathédrale Notre-Dame. Depuis le terrible incendie qu'il a ravagé, l'association Robin des Bois a décidé de porter plainte contre X ce lundi 29 juillet. Selon les experts, 400 tonnes de plomb présents notamment dans la toiture et les flèches qui sont parties en fumée se sont évaporées dans l'atmosphère. Cette pollution peut provoquer des risques de santé pour les femmes enceintes et les enfants. L'association dénonce la minimisation des conséquences sur la santé par l'État. En effet, toujours selon Mediapart, les taux de plomb sont 800 fois supérieurs aux normes. Le jeudi 24 juillet, le chantier de reconstruction a été suspendu pour assurer les règles de précaution pour les ouvriers. Le même jour, deux écoles qui accueillaient 180 élèves pendant l'été dans le cadre d'un centre de loisirs avait été fermé en raison des concentrations de plomb trop élevées alors même que la mairie de Paris avait indiqué qu'il n'y avait aucune alerte et aucun risque pour la santé. Et on termine avec le carnet rose de la semaine. Après deux ans d'amour, le chanteur français de 33 ans Matt Pokora et l'actrice américaine de 37 ans Christina Williams a annoncé sur son compte Instagram du français qu'ils allaient avoir leur premier enfant ensemble. L'artiste tient la première échographie du bébé avec la légende suivante La relève est en route La consécration de leur amour après leur coup de foudre à l'été 2017 en toute discrétion La jeune femme a elle déjà une petite fille, Violette, à 9 ans née d'un premier mariage avec le rappeur The Dream Lui a toujours avoué avoir une envie de paternité Autre bonne nouvelle pour Matt Pokora qui vient d'être certifié pour son album Pyramide en disque de platine. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao ! Abonnez-vous !